La nuit tombe sur le Vieux-Port, Marseille retient son souffle. Pendant que la foule se presse autour des quais, les heureux propriétaires de bateaux attendent le feu d'artifice, tranquilles. C'est comme ça que je conçois 1 la retraite, 2 la fête nationale, 3 le feu d'artifice. Voilà, c'est super. Toutes les fêtes du quartier de Saint-Jean se passaient ici, et nous venions déjeuner sur des bateaux de pêcheurs, puisque la plupart des gens qui habitaient ce quartier étaient des pêcheurs. Vous l'avez vu l'année passée ? Il était fabuleux. J'espère que cette année sera à la hauteur aussi également. Non, c'est la crise. C'est la crise ? Il y a la crise. Ah, il y a la crise, on verra bien. En période de crise, il faut relever la tête, lever les yeux pour admirer dans le ciel d'encre les explosions de couleurs du feu d'artifice. Un feu d'artifice en demi-teinte, moins réussi que les embrasements somptueux de ces dernières années. Et la sono-asthmatique diffusant une musique sirupeuse n'ajoutait rien au spectacle. Mais pourquoi faire la fine bouche sur le ponton, au ras des flots ? Le 14 juillet nous en a mis... plein les yeux.